Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui Patrick Poiton. Oui, nous sommes entre Patrick aujourd'hui. Il va nous parler de sa région et repère historique. La Lausère, c'est le pays de la bête du Gévaudan. Alors Patrick, parle-nous un petit peu de ta région, de mon pays. Alors mon pays est situé, enfin la Lausère est située surtout au sud du massif central et à l'ouest de la vallée du Rhône. On est proche du département de l'Ardèche, nos collègues de l'Ardèche. Et voilà, donc nous avons un territoire qui est, enfin la Lausère c'est le département le moins peuplé de France. 14 habitants au kilomètre carré. Voilà, et nous nous représentons aujourd'hui la Margerie. Donc ce qu'est ce territoire, c'est l'intercommunalité de, on a créé une intercommunalité. Voilà. Alors là, vous avez, on a tout, on a des lacs, on a des hôtels, des campings, des chambres d'hôtes. On peut recevoir très sympathiquement tous nos collègues belges qui viennent chez nous. Et on en a de plus en plus. Donc c'est preuve que l'accueil est sympathique et qu'ils s'y sentent bien. On est cousins à Galguebar ? Absolument, absolument. Alors si tu devais sortir un argument pour qu'on vienne dans ta région, qu'est-ce serait-il ? Alors ça va faire plaisir aux Ardéchois, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres. On est certainement le département, un des plus beaux de France. Alors mes arguments, il y en a beaucoup d'arguments. Nous avons les Gorges du Tarn, qui est connue de tout le monde. Nous avons les Cosses, qui se trouvent en Lozère. Cosses-Méjean, 45 km de traversée de Cosses. Cosses-Sauve-Terre, qui est absolument magnifique. Après vous avez les Cévennes, la Cévenne, qui est avec ses châtaignes, ses paysages extraordinaires. Après vous avez le Mont Lozère, où nous avons quand même, sur le Mont Lozère, les sources du Tarn. D'accord ? Après vous avez l'Aubrac, qui est un plateau magnifique, avec sa race de vache Aubrac, qui est aussi belle dans les prés que dans l'assiette. Oui. Et puis vous avez donc le plateau de la Margeride, avec bien sûr ses légendes de la bête du Géolon. Et sur Langogne, nous avons la légende de Gargantua quand même. Ah voilà. Voilà, voilà. Terre chargée d'histoire. Absolument. Ah ben on a envie d'y aller. Absolument. J'espère que vous viendrez et que vous serez très bien reçus sur notre territoire. Eh bien Patrick, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes un très bel ambassadeur de votre région. Merci Patrick. Merci. 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 Abonnez-vous !